Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information au sommaire grogne des travailleurs de la poste. Le sort de plus de 4000 employés reste menacé par un manque crucial de trésorerie dans tous les bureaux de poste du Sénégal. Malgré la crise sanitaire qui a secoué le secteur, la boîte n'a bénéficié d'aucun fonds Covid. Les travailleurs menacent de marcher jusqu'au palais. Ils réclament 42 milliards à l'État du Sénégal. L'ITI foncier à Ngarirat, un collectif d'habitants et un sieur nommé Adamasou, se dispute deux hectares de terre. Face à la presse, ce vendredi, le collectif pour la défense des intérêts du village de Ngarirat annonce sa détermination à lutter jusqu'au bout et dénonce également le litige qui oppose le 1107 à la SNHLM. On va également s'intéresser à la situation de ces jeunes Sénégalais frappés de plein fouet par la pauvreté, le manque d'emploi, l'heure vécue dans le foyer parental, parfois jusqu'à l'âge adulte, le sont-ils compris par les leurs ? La pression est-elle supportable ? Un reportage de Yves Tindeng à suivre. L'OMS a accordé ce vendredi son homologation d'urgence au vaccin contre la Covid-19 de Moderna. Le cinquième a bénéficié d'une telle validation de l'agence sanitaire de l'ONU. Info Santé complète cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye. Les travailleurs de la poste dans la tourmente. Plus de 4000 agents menacent de marcher jusqu'au palais pour se faire entendre. La boîte qui n'a pas bénéficié du fonds Covid fait face à des difficultés financières, un manque de trésorerie qui freine le fonctionnement des bureaux de poste. Sans parler de recrutement à tout va, ce que déplorent les travailleurs qui réclament 42 milliards à l'État et qui alertent à quelques heures du 1er mai. Plus de détails avec Ahmed Djouf, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes joint par Mamdiarada Silva. Aujourd'hui, la poste traverse les moments les plus difficiles de son histoire. Et il n'y a qu'un seul responsable, c'est l'État du Sénégal et le président d'Apou en premier chef. Nous avons un manque de trésorerie crucial dans tous les bureaux de poste du Sénégal. Nous n'arrivons plus à satisfaire nos clients. Depuis 1985, l'État ne verse qu'un milliard trois cents à titre de rémunération du service public. Alors qu'en 2005, non seulement la valeur de un milliard trois cents en 1985 n'est pas la même en 2021, mais aussi le nombre de bureaux qu'on disposait en 1945 a presque triplé. Et nous avons aujourd'hui une mission de service public. L'État nous exige d'être présent partout. Nous sommes même dans des localités où la recette qu'on a là-bas ne peut même pas payer un quartier. Et ce qui était ressenti de la comptable analytique était de 11 milliards cinq cents qui étaient déjà certifiés par la RDP. Mais jusqu'à présent, l'État refuse de nous réunir à notre juste valeur. L'autre élément qui est encore plus, 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 plus grave, c'est que durant toute la période du Covid, la Poste a continué à dérouler normalement ce programme. À toutes les sociétés nationales, ils ont bénéficié de ce fonds, sauf la Poste. Aujourd'hui, c'est le sort de plus de 4 000 employés qui est menacé. En tout cas, nous n'exclumons pas, dans les prochains jours de marcher jusqu'au Palais, pour dire notre ras-le-bord au gouvernement de Macky Salle, qui a décidé volontairement de faire disparaître la Poste. Nous ne pouvons plus l'accepter. Vous avez vu que la Poste est agressée de tous bords. Et l'AFCP préfère s'occuper des télécoms, qui est une entreprise plénantique à la Poste, pour s'occuper, en tout cas, de cette société nationale qui appartient à tous les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave à la Poste. Pour vous dire vrai, même nos salaires du mois prochain ne sont pas sûrs d'être payés. Nous ne comprenons plus. Des recrutements massifs. Nous sommes aujourd'hui à 4 000 employés. 4 000. Et l'État ne fait rien pour aider la Poste. On a payé des bourses de sécurité sociale en 2017 à hauteur de 42 milliards. Et l'État refuse de nous rembourser notre argent. Mais je pense que ce n'est même pas sérieux. A l'instant, Ahmed Diouf, secrétaire général du syndicat national des postes des travailleurs qui réclament 42 milliards à l'État et qui alerte à quelques heures de la fête du 1er mai. Dans le cadre de nos séries de reportages en prélude à la fête du travail demain, on s'intéresse au secteur de la presse et de la justice. Si pour le premier secteur, les principales revendications, à savoir l'application du nouveau code de la presse et de la nouvelle convention collective, n'ont pas changé depuis trois ans pour la justice, même si beaucoup d'avancées ont été notées. Le syndicat attend toujours les réformes et la publication des textes des fonds communs Abdoulaye Diouf. L'affaire du travail est une occasion pour les syndicats de remettre au goût du jour les revendications à travers des quais de doléances, des doléances qui ont pour non respect du code de la presse et de la nouvelle convention collective pour le Saint-Pix, Maguendong et le secrétaire adjoint. Nous courons pour l'application en tout cas de la convention et du code de la presse au Sénégal. Nous pensons savoir que ces règles ont été adoptées depuis longtemps par l'Assemblée nationale et jusqu'à présent l'application de ces codes est un grand problème. Le syndicat des travailleurs de la justice qui salue un climat de paix noté ces derniers temps dans leur secteur rappelle néanmoins deux points à satisfaire. Maître Ahmed Touré chargé des revendications. Aujourd'hui, ce qui reste essentiel, c'est naturellement les questions qui sont relatives au statut des travailleurs de la justice avec des réformes statutaires qui sont toujours en cours, n'est-ce pas, et qu'il faut donc mettre en oeuvre très rapidement, mais également sur les textes des fonds communs qui n'ont pas encore fait l'objet de publications. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal dénonce les lenteurs malgré les directives du président de la République. Il appartient vraiment à la tutelle, au ministère par exemple de la communication et de la culture et aussi au ministère du Travail, vraiment de faire tout pour que ces deux trucs-là soient appliqués. Parce qu'au niveau même, vraiment des représentants, en tout cas de la nation, des députés, vraiment ils ont adopté, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, la tutelle et aussi, surtout, les patrons de presse aussi, il faut le dire, ont une grande responsabilité. Quoi qu'il en soit, le Saint-Pix et les judicistes s'accordent sur un point. Leurs revendications ne doivent pas rester dans les tiroirs. C'est une ce vendredi à Nyahirat du collectif pour la défense des intérêts du village. Il dénonce les dérives foncières dont leur localité fait objet. Le collectif exige la restitution de deux hectares appartenant à la famille Yusudjane, dont un certain Adama Saoudi détenir un bail. Le collectif dénonce également le litige qui oppose le 1107 à la SNHLM. Daoudaba porte-parole du collectif avec Denizia Sambou. Nous sommes là aujourd'hui pour manifester les dérives que nous avons constatées au niveau de notre village. Nous sommes là pour contester des gens qui sont venus imposer la force aux citoyens de notre village. En particulier, je vais vous parler de Yusudjane et de 48 jeunes qui ont été attribués sur des terres du domaine national. Monsieur Adama Saoud se réveille d'un jour. Comme lui, il est coutumier des faits, c'est un prédateur foncier. Il est venu en collaboration avec certains services pour dire qu'il a 7 hectares de bail. Alors que dans le décret qui lie à Denizia Sambou, aux terres du domaine national qui ont été transformés en bail et en titres foncés, 42-57, c'est 5 hectares signés par maître Abdoulaye Ouad, comptes signés par l'ancien premier ministre Cheikh Aguibou Soumare. Donc vous savez, même s'il s'agit d'un bail, il y a ce qu'on appelle enquête commodo in commodo avant d'attribuer des terres du domaine national en bail. Et nous n'avons pas, moi depuis 2014, je suis conseiller municipal et rapporteur de la commission domaniale. Je n'ai pas su une vie où les services nous ont demandé des enquêtes commodo in commodo sur telle ou telle parcelle se figure le nom de Adam Sow. Donc je pense que ça aussi c'est regrettable. L'autre partie c'est le 1107 et la SNHLM. Alors, la SNHLM c'est un démembrement de l'État, une direction nationale. Nous avons pensé utile aujourd'hui que le président de la République doit diligenter cette situation de manière très rapide. Et nous comptons sur lui parce qu'ici, il n'y a que de nos citoyens qui ont rassemblé 10 francs, 100 francs pour avoir quoi acheter un toit et mettre leur famille. Donc ces gens-là ne sont pas là. Nous, nous demandons tout simplement au président de la République de diligenter la situation. Concernant le 1107, il y a plus de 400 familles. Il y a même des gens qui me disent qu'il y a 600 familles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Ces 600 familles-là, on ne peut pas les laisser. Mais nous demandons au président de la République de diligenter cette situation de manière très rapide. Et nous savons qu'ils peuvent le faire parce qu'il y a le pôle urbain ici. Il y a aussi le parten qui est là, le 1975, ils peuvent les recaser là-bas. Et laisser ces honnêtes citoyens qui ont peiné à avoir de l'argent pour acheter un lapin de terre et pour y mettre leur famille. Nous interpellons le président de la République, en l'occurrence Macky Sall, pour la diligence de cette situation qui est alarmante. Le collectif des sinistrés du plan Odiahaye continue de réclamer le relogement des 386 femmes et victimes des inondations. Ils ont fait face à la presse et au siège de frappe. Comme le collectif Mampatine-Tampi-Mampatine, situé à 67 km de Kolda, réclame de l'électricité. Ces deux collectifs comptent passer à la butée supérieure si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Frappe exhorte les deux camps à s'unir pour mieux porter le combat. Le collectif Diot-Sa'ak de Diakhaï réclame le relogement sans délai des 386 familles sinistrées. Ce collectif dit avoir épuisé toutes les voies de recours sans succès, nous dit Ibrahim Ali, porte-parole du dit collectif. 386 familles restent à être relogées et jusque-là, personne ne nous a rien dit et nous attendons encore. Nous avons épuisé véritablement nos voies de recours. On a été voir tous les chefs religieux, les chefs coutumiers également, tous ceux qui sont administratifs, en l'occurrence les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. On les a déjà rencontrés et à chaque fois c'est des promesses. La pandémie du Covid-19 est passée par là, on nous a demandé d'attendre un peu jusqu'à ce que cela passe. Nous ne pouvons plus continuer cette patience-là. Et nous qui sommes sinistrés, depuis 2005 jusqu'à présent 16 ans, nous continuons à louer des maisons. Nous sommes des locataires de facto. Si Adiakhaï, le collectif réclame le relogement des 386 familles sinistrées à Mampati, situé à quelques 67 kilomètres de Kolda, les habitants ne demandent qu'une seule chose, de l'électricité et à moindre coût, nous dit Babacar Bari, un habitant de la dite localité. Mampatim est une commune et chef lieu d'arrondissement de 6 communes qui se situe dans le département de Kolda, sur la route nationale numéro 6, à 67 kilomètres de Kolda. Il est composé de 54 villages, d'une population de plus de 22 000 habitants qui courent toujours derrière l'électricité. Mampatim regorce des établissements scolaires, publics et privés, où aucune mesure n'a été prise pour prendre en charge la demande croissante d'éducation de la population et les conditions des apprenants. D'une poste de santé mal équipée, sans oublier la haute tension qui traverse cette dite localité. Frappe, France dégage, après avoir exprimé toute sa solidarité aux sinistrés de Diaghaï et aux habitants de Mampatim appellent à l'unité pour l'atteinte des objectifs. La pauvreté et le manque d'emploi, entre autres facteurs qui contraignent beaucoup de jeunes sénégalais à rester vivre dans le foyer parental et totalement pris en charge. Les parents de leur côté comprennent bien cette situation et l'acceptent, mais rappellent à l'État l'impérieuse nécessité de prendre en compte la formation professionnelle et l'auto-emploi dans la politique publique, dans les politiques publiques if-tending. Ils sont les jeunes au Sénégal, les jeunes qui, après avoir atteint même l'âge de 30 ans, continuent de vivre sous la tutelle et l'entière responsabilité de leurs parents. Ce qui pourrait s'expliquer par la pauvreté et le manque d'emploi auxquels les jeunes sont confrontés, de l'avis de Farandiaï, président du conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis. Parce qu'ils n'ont pas assez de revenus, la quasi-totalité est dans l'inactivité ou dans le chômage. Ce qui ne les donne pas un peu de moyens de substance. Raison pour laquelle nous notons que des jeunes vivent plus de 35 ans ou 40 ans ou plus sous la responsabilité de leurs parents qui les prennent en charge dans tous les domaines. Une situation bien que préoccupante et compréhensible aux yeux de Khadignon, mère de famille, par ailleurs directrice d'école dans la langue de Barbarie. Nous comprenons nos enfants. Ils veulent mais ils ne peuvent pas. Vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Ce sont nos enfants. On ne peut pas les rejeter. On doit les épauler jusqu'à ce qu'ils fassent le mieux. Mais elles préconisent. Si au moins le gouvernement avait fait quelque chose sur l'amploiabilité locale, faire des formations dans chaque région, regarder les potentialités qui existent dans ces régions-là. Mettre des formations, par exemple, au niveau de la région des fleuves. Développer l'agriculture, la pêche, les métiers du pétrole et tout ça. Chaque enfant, quand il a son diplôme, il peut avoir un métier. Pour sa part également, Farandiaï mise sur l'autonomisation des jeunes. Si cette jeunesse est mieux autonomisée, qu'ils puissent avoir un emploi décent, ils pourront avoir leur propre indépendance, comme nous le notons dans les autres pays. Et Baï Diallo, un acteur du secteur de la pêche, dans la langue de Barbarie, dit ajouté. Pour parer à tout cela, il faudra essayer d'élargir le canon Saint-Louis et de trouver de tous ces habitats plus attrayants pour les acteurs de la pêche. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud-Femme. Cette question va même plus loin, car en plus de la pauvreté et le manque d'emploi, s'y ajoutent d'autres raisons, notamment la précarité économique, le retard d'entrée à la vie conjugale. C'est l'analyse faite par le sociologue et enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, professeur à l'Itendian, par ailleurs directeur du laboratoire Germ. Le domicile familial peut apparaître, selon lui, comme un îlot de protection contre les difficultés de la vie. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. Entre autres raisons qui expliquent la présence des personnes adultes chez les maisons familiales, il y a les longues études, la précarité économique ou bien la vulnérabilité financière, le retard d'entrée à la vie conjugale. Il y a également la situation du marché de l'emploi ou encore ce qu'on peut appeler la matrilocalité ou bien la patrilocalité. On peut également parler des raisons comme le divorce, le licenciement ou la perte de l'emploi que nous avons pu constater après la COVID. Vous savez, une séparation avec le travail ou bien le conjoint peut contraindre un adulte à vivre longtemps dans le domicile familial, même avec ou plusieurs enfants. Il peut s'agir aussi d'un licenciement ou bien d'une faillite. Dans ce sens, la nécessité financière justifie ce choix, notamment en période de crise économique, comme on l'a vu avec la COVID. D'ailleurs, ce dernier événement est constaté dans plusieurs familles sénégalaises, surtout celles urbaines. Aujourd'hui, avec la structure des familles sénégalaises et la configuration spatiale des résidences, il y a une contrainte, une certaine promiscuité occasionnée par le fait que certains adultes vivent chez leurs parents. Une telle situation est aujourd'hui remarquablement constatée dans certaines grandes villes sénégalaises, telles que Saint-Louis-Rufisque, où la matrilocalité et la patrilocalité sont fortement pratiquées. D'autres espaces comme WACAM, UOF et Camberène sont des lieux annommés pour le constat de ce fait, qui ne contribuent pas à la mobilité résidentielle. Vous savez, une telle situation semble être perçue aussi de certains comme une forme de régression infantile, plus ou moins cachée. Mais on peut mentionner que le domicile familial peut en effet apparaître comme un îlot de protection, où l'on se sent en sécurité face aux difficultés de la vie. Le maire de la commune de Tchombi, Alexandre Ngôme, et son équipe ont remis des sucres en appui ramadan d'une valeur de près de 8 millions aux nécessiteurs. Notable chef de village des communes de Tchombi, le premier adjoint au maire de la commune de Tchombi a saisi l'occasion pour appeler au bureau politique de l'Alliance pour la République les frustrations incontrôlées des militants qui réclament depuis longtemps des postes de responsabilité pour les quatre de Tchombi. Mamadou Sarr, premier adjoint au maire de la commune et au micro de Mamadou Kamara. Les sentiments de frustration notés au niveau de la population de Tchombi continuent à s'éterniser. Donc vous savez qu'à Tchombi depuis 2009, on était dans un mélange homogène. Le mélange homogène, on ne parvient pas à faire la différence entre les responsables politiques. Mais puisque les difficultés s'accentuent et continuent, n'ont pas de solution, le mélange est devenu un mélange hétérogène. Maintenant, c'est un problème de responsabilité. Chacun, là où il est, doit être en mesure de prendre ses responsabilités. Nous avons tout fait pour la paire. La paire n'existait même pas. C'était le décal ngor. On avait tout fait pour le décal ngor. On était l'une des rares communautés rurales de Tchombi, du Sénégal, qui avait réussi quand même à gagner une collectivité territoriale. C'était la communauté rurale de Tchombi. Depuis 2009 jusqu'à présent, nous sommes à l'écoute. Nous attendons. On ne va pas dire que le président nous a oubliés. Mais nous pensons actuellement que les gens sont en train de nous négliger. Et vous savez, quand vous avez une base politique, vous négligez les responsables politiques qui sont là-bas. Il faut s'attendre à tout. Et au moment où je vous parle, le mélange est devenu tellement hétérogène. On avait quand même ses prérogatives de maîtriser les militants à tout moment et leur faire comprendre que nous attendons, nous avons confiance au président de la République. Mais trop de promesses, ça tue quand même la confiance que les gens ont en toi. C'est pourquoi actuellement, il est très difficile de tenir les gens. C'est pourquoi je vous parle de ce mélange hétérogène. Parce qu'il est très difficile. Tout chacun maintenant veut se positionner et dire que voilà, je ne me sens pas dans ça. Donc je prendrai cette décision-là. Les gens sont en train de négocier par rapport à ça. Mais je sais que ça ne sera pas du tout facile parce que ça a duré. Depuis plus de deux mois, le prix de l'huile a connu une hausse. Les prix varient entre 6 000, le bidon de 5 litres et 1 200 et 1 400 litres. Les grossistes disent ignorer les raisons de cette flambée des prix, constat au marché Castor avec Odile Minkila. Une hausse excessive sur le prix de l'huile. Aucune information venant du ministère du Commerce n'a été donnée selon ce grossiste. Nous ignorons vraiment la raison de cette hausse. Le prix de l'huile grimpe alors que la campagne arachidière est bonne. Des usines de transformation sont disponibles. Même l'huile importée est rare. Le ministre du Commerce doit communiquer et préciser les raisons de cette augmentation. Une augmentation bien sentie par les ménages. Il y a eu une augmentation de 1 000 francs, puisqu'avant tu payais ça à 5 000. 5 000, mais là on est à une hausse de 1 000 francs, je ne sais pas, c'est vu à quoi. En tout cas, ça a augmenté parce qu'avant, moi j'ai payé le carton d'huile, que je payais à 14 500, j'ai payé à 16 000. Après l'augmentation du prix du bidon de 20 litres, maintenant on note une hausse généralisée sur le prix de l'huile. Il y a une hausse généralisée sur le prix de l'huile. Le chef de la subdivision des douanes de Kaolak et ses éléments de Kuraïp Nyoro et Kaolak bandent les muscles pour faire face à la criminalité frontalière organisée et surtout veillée sur les médicaments contrefaits qui font des ravages en Afrique. Colonel Mamassane Sissi a rendu été à la brigade commerciale de Kuraïp à Nyoro et à Kaolak pour arranguer ses troupes considérées comme une école de référence douanière. On l'écoute avec Mamadou Kamara. Des faux médicaments par exemple, c'est un commerce extrêmement lucratif. Le trafic des faux médicaments, les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, ce sont des médicaments qui tuent plus de 100 000 personnes par an. Et tenez-vous bien, 40% des médicaments qui circulent en Afrique sont faux. L'OMS a donné une définition claire du caractère faux d'un médicament. Non seulement c'est le principe actif qui est altéré, mais aussi un médicament qui n'a pas pris le circuit normal d'importation, de commercialisation est considéré comme faux. Mais heureusement, il nous faudra, et certains chefs de temps ont pensé à cela, il faudra vraiment être imaginatifs. Ils ont ratifié, le Sénégal a ratifié la convention médicule. Maintenant, il ne reste plus qu'à insérer cette convention dans le corpus juridique du Sénégal. Et en ce moment-là, peut-être là, les sanctions seront beaucoup plus corsées. Alors c'est le lieu maintenant de lancer un cri. Moi je l'ai appelé à l'appel du 26 janvier passé, mais nous le réitérons. Nous le réitérons parce que nous avons besoin de ces populations, parce que nous travaillons pour ces populations. L'administration des douanes est un service public, au service du public. C'est un service public, au service du public. On est là pour la société, pour protéger notre société. Les agressions sont nombreuses. Il nous faudra vraiment faire face à tout ça. Mais il nous faut nécessairement, nécessairement, et nous l'obtenons là, mais humblement, aux populations qui nous disent de nous aider, à les aider. Parce qu'il y a de notre intérêt à nous tous. L'unité mobile, le scanner est toujours à Dakar. Mais c'est l'unité mobile, le scanner, pour la région de Kaolong, pour le pont Sérine-Bassir-Ombaké, pour la brigade du pont Sérine-Bassir-Ombaké, qui doit déménager, peut-être d'ici quelques temps, à l'intersection entre les routes Karan-Kaolong et la Transgambienne. À cette intersection-là. Il reste quelques problèmes techniques, quelques réglages techniques, mais l'emplacement est prévu pour la brigade du pont Sérine-Bassir-Ombaké. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud international Plusieurs centaines de rebelles ont été tués en deux jours dans des combats dans l'ouest du Tchad, a affirmé ce vendredi l'armée, qui assure avoir mis un terme à leur attaque et perdu six soldats. Les forces de défense et de sécurité ont fini de traiter la bande de rebelles qui avait fait incursion vers Nocou dans le nord Kanem. Le 29 avril a déclaré dans un communiqué le porte-parole de l'armée, le général Azem Agouna, côté ennemi, plusieurs centaines de rebelles neutralisés, 66 faits prisonniers, a-t-il affirmé. Les militaires tchadiens utilisent le terme neutralisé pour tuer Nocou et à quelques 200 kilomètres au nord de la capitale N'Djamena à Voldoiseau. Des combats opposent depuis mi-abri l'armée au groupe rebelle du front pour l'alternance et la concorde au Tchad, menée par Mahamat Mahadi Ali, dans la région désertique du Kanem, le long de la frontière avec le Niger. L'Organisation mondiale de la santé a accordé ce vendredi son homologation d'urgence au vaccin contre la COVID-19 de Moderna. Le cinquième a bénéficié d'une telle validation de l'agence sanitaire de l'ONU. Cette procédure aide les pays qui n'ont pas les moyens de déterminer de même l'efficacité et l'inocuité d'un médicament à avoir plus rapidement accès à des thérapies et permettra au système COVAX mis en place par l'OMS avec des partenaires pour distribuer notamment des vaccins contre la COVID-19 dans les nations défavorisées de pouvoir envisager de disposer de vaccins supplémentaires. Yotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. La campagne de vaccination contre la COVID-19 a atteint un taux de couverture nationale qui avoisine les 80%. Mais il faut booster les indicateurs au niveau de 5 régions qui présentent encore des taux très faibles selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Dufsar. Nous sommes dans une perspective autre, en plus de la riposte par les mesures barrières. Nous avons aussi lancé notre stratégie nationale de vaccination qui est en cours. On a effectivement aujourd'hui, en termes de vaccination par rapport aux doses qui ont été distribuées, un taux national à peu près de 79 voire 80%, même si nous savons que dans 5 régions, il y a un effort important à faire dans le Quai dougou, dans le Turbel, dans le Tambaconda, dans le Cafrine, mais aussi quelque part aussi dans le Fatigue. Nous avons effectivement à booster la vaccination à ce niveau et nous lançons un appel à tous les acteurs, notamment aux élus locaux, mais aussi aux acteurs communautaires, de nous aider à développer une bonne stratégie de communication pour booster la vaccination dans ces régions. Les services de vaccination se remettent lentement des perturbations causées par la COVID-19, mais des millions d'enfants restent exposés à des maladies mortelles, rappellent l'OMS, l'UNICEF et Gavi. Une stratégie mondiale nouvelle et ambitieuse vise à sauver plus de 50 millions de vies grâce à la vaccination. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. IOTOX anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Crogne des travailleurs de la poste, le sort de plus de 4 000 emplois et reste menacé par un manque crucial de trésorerie dans tous les bureaux de poste du Sénégal. Malgré la crise sanitaire qui a secoué le secteur, la boîte n'a bénéficié de qu'un fonds COVID. Les travailleurs menacent de marcher jusqu'au palais. Ils réclament 42 milliards à l'État du Sénégal. Litiges fonciers à Nyarrirat, un collectif d'habitants et un sieur nommé Adamasso, se disputent deux hectares de terre. Face à la presse, ce vendredi, le collectif pour la défense des intérêts du village de Nyarrirat annonce sa détermination à lutter jusqu'au bout et dénonce également le litige qui oppose le 1107 à la SNHLM. On s'est également intéressé à la situation de ces jeunes Sénégalais frappés de plein fouet par la pauvreté et le manque d'emploi. Leur vécu dans le foyer parental, parfois jusqu'à l'âge adulte, sont-ils compris par les leurs? La pression est-elle supportable? C'était un reportage de Yves Tending. L'Organisation mondiale de la santé a accordé ce vendredi son homologation d'urgence au vaccin contre la COVID-19 de Moderna. Le cinquième a bénéficié d'une telle validation de l'Agence sanitaire de l'ONU. Le journal de la santé a bouclé cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye. Merci de nous avoir suivis tout de suite la chronique Sud Éducation qui sera suivie de votre émission Almin Bar en compagnie d'Imam Momarsek. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.